Bonjour et bienvenue sur la chaîne Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un vlog sur mes jeux d'animaux préférés Voilà, donc évidemment je possède bien plus de jeux que ceux que je vais vous montrer Surtout en ce qui concerne les chats Mais là je vous montre vraiment les jeux que je préfère Voilà, donc je vais essayer de garder ça Regardez ce vraiment que je préfère vers la fin Et voilà, bien que bon je les aime tous et au final Alors il y a celui-là, que je n'arrête pas de changer de pochon, de boîte Je ne sais plus trop dans quoi le mettre Alors je ne sais plus le nom de ce jeu Vous pouvez le trouver sur le site Corvux Corvax, voici le dos C'est un jeu avec des animaux, c'est un oracle Et il y a beaucoup de souffrance animale Il y a des animaux un petit peu avec un aspect terrifiant dessus J'avais fait une review il me semble de ce jeu Sinon il y a la chaîne Claire de la Lune qui avait fait une review également de ce jeu Voilà, les cartes sont de qualité plutôt correcte Elles sont l'équivalent d'un grimaud à peu près Ce qu'il y a de bien c'est que sur le site de Corvux Corvax Ils le vendent avec un guidebook qui est tout en français Alors un guidebook c'est un dépliant Si mes souvenirs sont bons Que je ne sais plus où j'ai mis Donc si quelqu'un d'entre vous l'a Et peut me l'envoyer en PDF Je suis preneur A moins que d'ici lors je le retrouve Bon, bien que c'est un jeu qui s'utilise très bien en intuition Juste avec les mots clés qu'il y a écrit dessous Vous voyez Donc voilà, je vous remontre le dos Voilà, je ne sais plus du tout le nom de ce jeu Je l'ai complètement oublié Donc il y a celui-là Alors il y a également celui-là Le langage secret des animaux De Chip Richard Aux éditions Vega Mais une boîte solide Alors ce jeu je l'apprécie Parce que tous les animaux qui sont dessinés sur Voici l'intérieur, la boîte est solide Ce que j'apprécie dans ce jeu C'est que tous les animaux qui sont représentés dessus Sont des animaux qui sont en voie de disparition C'est pour ça que ce jeu me plaît énormément Donc voilà Il y a certains jeux que je vais aimer pour leur côté graphique D'autres pour la connexion que j'ai avec Et d'autres pour ceux qui véhiculent Donc celui-là je l'aime, bon déjà graphiquement je le trouve très beau Les cartes sont de bonne qualité Le contour est doré Et puis le fait que ce soit des animaux en voie de disparition C'est, voilà, c'est toujours Je trouve un plus d'influencer la population Sur ces pauvres animaux malheureusement Qu'on a eu la chance nous de voir Mais que peut-être nos enfants, nos petits-enfants ne pourront pas voir Malheureusement à cause de la connerie humaine Voilà Alors Un autre jeu dans le même style Sur les châles, considérate 4 tarots Alors ce jeu je l'adore Tout simplement Pour un tas de raisons Déjà il me plaît graphiquement Voici l'intérieur de la boîte Très joli C'est un jeu autopublié Avec une petite languette pour tout faire venir Voici l'intérieur de la boîte Si vous voulez faire pause et lire ce qu'il y a écrit dedans N'hésitez pas Alors ce que j'apprécie dans ce jeu Donc il est livré avec un guidebook à part assez gros C'est que Tous les Je vais vous montrer les arcanes majeures Tous les chats qui sont dessinés dans ce jeu Alors le contour est normal Mais les cartes sont de très très bonne qualité Tous les chats qui sont représentés sur ce jeu Sont des chats qui ont été sauvés Et donc Dans le guidebook Vous avez donc La représentation de l'arcane Avec à côté La vraie photo du chat en question Car tous les chats Comme je vous ai dit Ont été sauvés d'une faim atroce Et donc il y a je crois 5% de l'achat de ce tarot Qui revient à une association Donc ce jeu il me plaît pour plusieurs raisons Il me plaît pour Dans le sens où Il y a une partie qui va Dans une association pour aider les animaux Principalement les chats abandonnés Il me plaît parce que j'ai Une connexion avec ce jeu Il me plaît aussi Parce que graphiquement tout simplement Même si pour certains Il va sembler simple Ben moi j'aime bien ces graphismes Au final J'avais le 9dp qui était mélangé avec les majeurs Voilà donc il y a plein de raisons Qui fait que ce jeu me plaît énormément Donc j'avais fait une preview de ce jeu Si vous voulez la voir Sur le moteur de recherche de ma page Parce que vous savez sur Youtube Vous avez deux moteurs de recherche Vous avez un mot le moteur de recherche principal Puis dans le profil de ma chaîne Vous avez un plus petit Un autre moteur de recherche Vous tapez le nom du tarot Et ça vous donnera la review que j'ai fait Donc de ce tarot Voilà j'adore vraiment ce jeu Donc il fait un peu frais je dois vous avouer Il est 8h du matin 8h15 peut-être Et il faudrait même que je fasse les vidéos Encore plus tôt le matin Si je veux vous faire entendre Les chants des oiseaux Très tôt le matin Car ce n'est pas les mêmes Que ceux du soir Je referai prochainement Un vlog victorien Car je me suis rendu compte En visualisant le vlog victorien de Nath Que j'avais oublié Plein de jeux victoriens Que j'utilise beaucoup Alors je ne sais pas pourquoi Alors un autre que j'ai présenté D'ailleurs il n'y a pas longtemps Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet L'oracle des animaux divins Donc boîte solide Toujours aux éditions Végan De Leila Delmorte Un jeu qu'on m'a offert Pour la Noël Donc n'hésitez pas à aller voir la review S'il vous plaît Il y a un vieil book très conséquent Donc ben Voilà Ce jeu il me plaît pour les images Voici le dos J'adore les images de ce jeu Je le trouve vraiment magnifique C'est vraiment un jeu qui me plaît énormément Ce mélange d'animaux réels Avec animaux fantastiques J'adore énormément Les cartes sont de très bonne qualité Voilà Donc je ne m'étends pas trop sur ce jeu Car j'ai fait une review il n'y a pas longtemps Et je vous avoue que je suis complètement gelé Donc un autre Sur les chats toujours Qui est le Tarot des chats Contoureux argenté C'est un mass market Il est livré avec un gros guidebook Et voilà Les cartes d'excellente qualité Voici le dos J'adore ce jeu Tout simplement J'ai une excellente connexion qui se fait Je trouve qu'il est très facile Au niveau des tirages Les tirages sont Il parle tout seul Donc de façon intuitive Il est très très bien Et je le trouve Les dessins sont magnifiques Pour tous les amoureux des chats Ça vous fait un jeu De la qualité d'un jeu auto-publié A un prix de jeu mass market Tout simplement Donc pareil Je vais vous montrer quelques mineurs Mais il y a eu plein de reviews Qui ont été faites sur ce jeu Donc il est livré dans une boîte En carton Très solide Et surtout avec un guidebook Très épais Donc on peut Apprendre le tarot Avec ce jeu je pense Si vous avez Une connexion qui se fait avec Donc je m'excuse Si les images sont sombres Peut-être C'est Peut-être un petit peu trop tôt Voilà Ça y est Ça me revient le nom C'est le Le tarot des chats mystiques Voilà Donc pour tous les animaux Pour tous les animaux Tous Tous les amoureux des chats Ça sera vraiment Le jeu par excellence Donc là Je vous ai présenté Tous les jeux Sur les chats Mais bien évidemment J'en possède plein d'autres Donc ensuite Un de Paulina Cassidy Aux éditions US Game System Dans une boîte solide Le Spirit Song Tarot Voici l'intérieur Pareil Un guidebook assez conséquent Alors j'adore Les dessins de Paulina Cassidy Je trouve qu'elle fait vraiment Des dessins magnifiques Regardez tous les détails Qu'il y a sur les arganes C'est incroyable C'est impressionnant Je trouve ce jeu vraiment magnifique Dans tous les sens du terme Le dos est Simple et très beau je trouve Très épuré Très beau Les cartes sont de très très bonne qualité Elles n'ont pas les contours dorés Ni argentés Mais c'est ça qui fait leur charme aussi Je trouve Donc vous avez le nom des arcanes En bas Vous avez également L'élément à laquelle Elles appartiennent Et vous avez donc Quelques mots clés Donc qui sont en anglais Regardez vraiment Tous les détails qu'il y a Sur les arcanes C'est vraiment Magnifique C'est vraiment un jeu magnifique Que je trouve De par sa qualité De par sa beauté Et de par son prix surtout C'est un jeu qui est vraiment pas cher du tout Donc c'est un jeu Qui est très intéressant Pour toutes ces raisons Que je viens de vous énumérer Au final Pour moi c'est un jeu Qui a la valeur D'un jeu autopublié Avec le prix Beaucoup plus abordable Un oracle Le nocturia oracle Un oracle de 48 arcane Donc c'est un jeu Qui est fait Qu'avec des animaux De nuit En fait Des animaux Donc qui sortent que la nuit Donc il y a quelques plantains Également Il n'y a pas que des animaux Mais bon Je voulais quand même le mettre Donc le guidebook Est assez conséquent Vous avez des mots clés Bon qu'il vous faut traduire Mais voici l'intérieur De la boîte Qui est très jolie Avec des étoiles C'est un oracle Que je trouve très très beau Voici Le contour doré Les cartes sont d'une qualité Vraiment excellente Donc là il y a une chauve-souris Je ne sais pas si vous la voyez bien Donc c'est que des animaux de nuit Voici le dos Voici le dos Et vraiment les arcanes Sont de très très bonne qualité Donc il va très bien Avec le tarot Que je vais vous présenter Après Car c'est le même créateur Qui a fait ce jeu Donc il y a un peu plus De luminosité On dirait Donc il s'agissait Du nocturant oracle Donc j'ai fait une présentation De ce jeu Donc n'hésitez pas A aller la voir Si il vous intéresse Et donc le créateur De ce jeu A fait également Le anima mundi tarot Tarot que j'ai présenté Aussi Qui est de qualité Pareille Excellente Excellente qualité Voici l'intérieur De la boîte Magnifique Une boîte solide Donc il est livré Avec un guidebook Que je n'ai pas Que je n'ai pas pris Évidemment Les cartes sont Dorées Elles sont d'une qualité Pareille Exemplaire On n'a rien à redire Donc ça c'est la carte Qui me fait un peu Grincer les dents Que je trouve dure Le jugement Voilà Je trouve très beau Cet oracle Cet oracle Ce tarot Ce tarot Me plaît énormément Il n'y a que des épées Donc ce n'est pas Des cartes trop Trop positives Je voudrais vous en montrer Je vais essayer De vous trouver Des arcanes majeures Peut-être Aussi Ça serait bien Ah il y a des voitures Qui passent Et qui repassent Toujours la même En plus Donc La seule personne Le seul être humain Qu'il y a Représente le diable Dans ce jeu C'est le seul humain Qu'il y a Dans ce jeu d'animaux Et quelque part C'est bien trouvé Je trouve Je trouve Que c'est un très beau jeu De très beau dessin On le trouve Sur le site En Angleterre Little Red Je crois Donc On le trouve Avec des frais de port Très raisonnables Une vingtaine de ronds Voici le fou Joli renard J'adore vraiment ce jeu C'est une occasion De revoir Des jeux Qui nous plaisaient Qu'on a des fois Oubliés Et du coup De les réutiliser Donc celui-là Le 5-7 aros Que je vous avais présenté Il n'y a pas longtemps Également Voici l'intérieur Le contour des tranches Est verte Voici le dos des cartes Donc n'hésitez pas A aller voir La présentation Que j'en ai faite J'aime beaucoup ce jeu Il a un côté Un peu vintage Un peu Voilà Il a un truc Qui me plaît énormément Dans ce jeu Il a un côté Un petit peu vieilli Que j'aime beaucoup Il y a plusieurs animaux Sur certaines arcanes C'est un jeu Qui marche très bien A l'intuition Ils ont rajouté Je crois Une dizaine d'arcanes Supplémentaires Donc vous avez Quand vous les prenez A l'envers Ou à l'endroit Vous avez des mots-clés Mais qui ne sont pas dérangeants Je trouve Souvent les mots-clés Sur les arcanes Je n'aime pas trop Et sur ce jeu Je ne trouve pas du tout Que c'est dérangeant Voilà Donc c'était un jeu Que j'avais présenté Récemment Pareil Je ne vais pas m'étendre Sur le sujet Donc j'aime beaucoup Ce jeu Pour sa qualité La qualité des arcanes Est très bonne Les contours verts C'est le premier jeu Que j'ai avec le contour vert Et voilà C'est un jeu Que je n'utilise pas trop En ce moment Mais je sais Que c'est un jeu Vers lequel Je vais Je vais y revenir Ah j'ai le bout des doigts Complètement gelé Donc j'ai du mal A remettre les arcanes Dans les boîtes Alors celui-là Que j'ai reçu Il n'y a pas longtemps Que je vous ai présenté L'Orient Dectaro Alors ce jeu Au début Je l'ai acheté Avec de la méfiance Car je ne sais pas Il y a un truc Qui m'attirait Qui me disait Qu'il fallait Que je me le procure Mais je ne sais pas En photo Je ne le trouvais Pas transcendant Donc Le contour est holographique Et finalement Quand je l'ai eu Dans les doigts Ça a été vraiment Je l'ai trouvé magnifique Tout simplement Il y a Beaucoup plus beau En vrai Que présenté comme ça En vidéo Ou sur les photos Les arcanes Sont d'excellente qualité Le dos est très joli Voilà Très joli Donc je crois Que c'est la dernière Review Que j'avais fait Donc n'hésitez pas A aller la voir Alors un Qui me plaît Aussi énormément Vous voyez Qui est très grand Par contre Celui-là Que j'ai Beaucoup protégé Qui me plaît Énormément Mine de rien Car ce jeu Laissent place Beaucoup Je trouve Tout ce que je vous dis C'est Mes vérités personnelles Voici le dos des cartes Donc c'est des arcanes Très très grandes A comparer par exemple Du dernier jeu Que j'ai reçu Vous allez voir Voilà Vous voyez C'est des cartes gigantesques Alors c'est un jeu Qui est proche Du tarot de Marseille Je dirais Car les arcanes mineurs Ne sont pas illustrés Mais justement Je trouve que c'est ça Qui fait sa force Parce que quand les arcanes mineurs Sont illustrés On se cantonne souvent Donc là je vous présente Quelques majeurs On se cantonne souvent Au dessin qu'on voit Voici le dos Tandis que quand les mineurs Sont pas illustrés Ou sont juste symboliques Ca laisse beaucoup plus de chance A l'intuition Je trouve Donc bien sûr Ce n'est que mon avis Alors ce jeu Je le trouve magnifique Il me plaît énormément Pareil Quand je l'ai reçu J'ai fait un gras Ouah Je l'ai trouvé Beaucoup plus beau Que sur les images Ou sur les photos Que l'on voyait sur le site Voilà C'est comme un lorient tarot C'est un jeu Qui est beaucoup plus beau Quand on l'a dans les mains Que quand on le regarde en vidéo Donc voici Quelques arcanes mineurs Donc Elles sont quand même illustrées Et pour les personnages de cours Donc vous avez le nom En bas Donc ce jeu me plaît énormément C'est un jeu que je n'utilise pas trop Parce qu'il faut beaucoup de place Alors je dois recevoir Normalement Je vais avoir un grand tapis Où je tirerai les cartes par terre Et là par contre Je vais beaucoup beaucoup me régaler Car je vais pouvoir enfin l'utiliser Et faire les tirages Que j'ai vraiment envie de faire C'est à dire de gros tirages Avec ce jeu Et alors je vais vous présenter Mon dernier Mon chouchou Mon préféré de tous Qui reste inchangé Qui est le Brady Tarot Alors déjà Il arrive dans une boîte Carrément en bois Carrément en bois Comme ceci Le contour des cartes C'est mon contour préféré Or antique Et Il a la même Voici le dos Il a la même texture Que le Sweet Lady Donc c'est des cartes Très très douces Ce jeu me plaît vraiment Énormément C'est vraiment Un coup de foudre Ça a été un coup de foudre Quand je l'ai eu Ça l'est toujours Donc on peut différencier Les arcanes mineures Des majeures Parce que le cadre Est différent En fonction des Des arcanes Qui les qu'institient Je voudrais vous présenter Quelques arcanes majeures Voilà Je crois qu'on y est là Donc la force Il est vraiment d'une qualité Très agréable au toucher Et je dois vous avouer Qu'il fait très très froid Et que Ce jeu me réchauffe les doigts Alors je ne sais pas Si c'est la douceur des arcanes Qui fait que Ce jeu me réchauffe les doigts Mais en tout cas Pour vous dire Jusqu'à quel point Il est chaleureux Voilà C'est vraiment un jeu De tous les jeux sur les animaux C'est vraiment celui-là Mon préféré Pour le moment Avec le animal Mundil Tarot Je dois avouer Et le Considérate 4 Tarots C'est vraiment Mes 3 jeux préférés De tout ce que je vous ai montré Voilà Pareil J'ai fait une review De ce jeu Il y a un pi vert Si vous entendez Taper Enfin Si vous entendez Toc 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 On ne l'entend pas souvent En fait Il faudrait que j'arrête De parler Et je vais arrêter là Car je vous ai tous présenté Et je dois vous avouer Que je suis complètement gelé Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Et donc je vous dis A très bientôt Mon prochain vlog sera Je pense Sur les jeux victoriens Car comme je vous ai dit Je ne sais pas Ce qui m'est passé par la tête J'en ai oublié En pagaille Voilà Donc je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501